Salut et bienvenue sur votre chaîne de l'actualité People. Cette fois Ballon d'Or, titré à des dizaines de reprises en club et déjà vainqueur de la Copa America, Lionel Messi a remporté ce dimanche avec l'Argentine le dernier trophée qui lui manquait, le plus beau de tous, la Coupe du Monde. Alors la question qui se posait, si il est incontestablement devenu le GOAT. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci d'appuyer sur le bouton, s'abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, et lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir à vous produire plus de contenu de qualité. On y va. Il l'a soulevé avec un accoutrement dont on pourra questionner l'utilité, mais il l'a soulevé. A 35 ans, Lionel Messi a enfin remporté ce dimanche la Coupe du Monde avec l'Argentine, en dominant la France en finale, 3 à 3 puis 4 à 2 à l'épreuve des tirs au but. Après 4 ligues des champions, 10 titres en Ligue A, 1 en Ligue 1, ou encore une Copa America, le génial numéro 10 a décroché un 41ème trophée, le plus prestigieux de sa longue carrière. Auquel, bien sûr, il faut ajouter ses 7 sacres au ballon d'or. Très vite après cette finale au cours de laquelle il a signé un doublé, des GOAT, Greatest of All Time, ont fleuri sur les réseaux sociaux au sujet de la Fulga. De quoi relancer, peut-être une bonne fois pour toutes, l'éternel débat. Lionel Messi est-il désormais le meilleur joueur de l'histoire ? Pour ses admirateurs, ses adorateurs même, la réponse est évidente depuis longtemps. Pour d'autres, ce n'était pas le cas. Avant cette Coupe du Monde, Messi n'était pas considéré par une partie des fidèles de l'Albi-Céleste comme le meilleur joueur de l'histoire de l'Argentine. Car avant lui, il y a eu Diego Maradona. Avec le titre suprême en poche, comme Maradona en 1986, Lionel Messi s'assure, au moins, le même statut que l'ancien joueur du Napoli au pays. Et avec une compétition remarquable sur un plan personnel, il prend également un net ascendant sur son rival générationnel Cristiano Ronaldo, qui a sans doute laissé passer sa dernière chance avec le Portugal. On pourrait croire qu'on dit que Messi est le plus grand de l'histoire parce que nous sommes argentins, lancé déjà le sélectionneur Lionel Scaloni mardi soir, après la qualification obtenue pour la finale. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute. J'ai la chance de l'entraîner et de le constater. C'est émouvant. Chaque fois qu'on le regarde, il provoque quelque chose chez ses partenaires. Pas seulement les Argentins. C'est une chance et un privilège. Car du début du Mondial, avec une surprenante défaite argentine contre l'Arabie Saoudite, 2 à 1, jusqu'à la fin, Messi a été performant au Qatar. Désigné meilleur joueur du tournoi, il y a inscrit 7 buts et fait trembler les filets en face de poule, en 8ème, en quart, en demi, et en finale. Du jamais vu. Du jamais accompli. Nous ne verrons plus jamais un joueur comme Messi, a écrit l'international anglais des Clan Rice après la finale. Et son compatriote James Madison, quant à lui, pour ceux qui connaissent le football, sachez que le résultat de ce soir n'a pas déterminé si Messi est le meilleur joueur de tous les temps ou non. Mais je suis si heureux qu'il ait gagné pour les gens qui pensaient qu'il y en avait besoin. Maintenant, il n'y a plus de débat. Les plus anciens seront sans doute moins catégoriques, et citeront évidemment le nom du Brésilien Pelé, seul joueur triple champion du monde et auteur de plus de 1000 buts en carrière, Messi en est à plus de 800, un Pelé qui n'a toutefois jamais joué dans un club européen, où le niveau est le plus relevé, et où Messi n'a eu de cesse de briller. Jimmy Carragher, ancien joueur de Liverpool reconverti comme consultant respecté outre-manche, a livré ce dimanche soir son top 5. Messi est premier, devant Maradona, devant Pelé, Ronaldo, Zidane et le monde entier. Personnage extrêmement suivi aux Etats-Unis, le youtubeur boxeur Jake Paul a même élargi le débat. C'est difficile à admettre en tant qu'Américain, mais Messi est peut-être le plus grand sportif de tous les temps, a-t-il écrit. Il est le meilleur buteur hors pénaltis de l'histoire, le meilleur passeur décisif de l'histoire. Dans un sport qui compte plus de pratiquants que n'importe quel autre. Dites-nous dans les commentaires, votre avis sur la question. Messi est-il définitivement le goutte. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications. A bientôt.